Je m'appelle Christian Fauveau, je fais de la photo, la vidéo et des installations où je mélange un peu tout ça. J'ai appris tout seul en fait pendant que je suis allé au Beaux-Arts de Versailles mais c'était pas vraiment pour apprendre, c'était surtout pour avoir des conseils sur mes projets, montrer mon travail et tout ça. Vraiment la technique, la photo, la vidéo, ça c'est moi qui ai pratiqué de mon côté. J'ai exploré un peu les techniques et c'est comme ça que j'ai appris. Et quel est le sujet qui est porté par tes vidéos et tes photographies ? Est-ce que c'est un sujet récurrent ou est-ce que tu procèdes par séries ? En fait pendant les deux ans où j'étais au Beaux-Arts, c'est le même sujet que j'ai traité. Sujet qu'au début traité de l'infini et finalement ça s'est un peu transformé en projet d'évasion parce que pour voir l'infini j'ai inventé un personnage qui voulait s'évader, qui décoller à partir de la terre pour aller explorer l'espace. Mais du coup comme c'est que son but, on s'en foutait un peu, c'est vraiment les techniques, les moyens qu'il a mis en oeuvre qui sont devenus intéressants en fait et c'est ça que je montre à travers les photos et mes vidéos. Alors pourquoi le thème de l'espace ? Pourquoi l'astronaute ? Pourquoi pas un autre personnage ? Est-ce que c'est seulement l'aspect pratique de la chose ou est-ce que c'est une passion pour tout ce qui est astronomie ? Oui c'est sûr il y a une passion. Moi je pense que c'est tous les enfants ont eu cette passion de vouloir être cosmonaute et tout ça. Pour moi maintenant c'est un peu ma façon de prendre du recul sur le monde en fait. Quand tu t'imagines dans l'espace, tu regardes la terre vue depuis l'espace et tu te dis non mais en fait on se prend de la tête pour rien, on est que de la merde, on est tout petit et enfin c'est un peu ça parce que j'aime pas trop les trucs sérieux, les trucs qui se prennent au sérieux. Donc c'est cette manière de tourner le monde en dérision en fait. Je trouve ça marrant. Et puis j'ai envie de partager ce recul avec les autres. Moi je reste toujours dans le thème de l'espace en fait parce que maintenant je me suis un peu enfermé là dedans et comme j'ai vu que ça marchait, que ça me plaisait, je continue là dedans. Sauf que bon j'ai abandonné ce personnage pour me lancer dans un sujet un peu plus engagé. Enfin engagé, ça reste absurde mais en fait c'est pour parler de la pollution de l'espace. Donc ce nouveau projet en fait il mettra en scène des cosmonautes encore mais cette fois qui auront l'air plus officiel. Enfin je veux vraiment pousser les détails jusqu'à ce qu'on puisse se demander en voyant les photos. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que ça a vraiment existé ? Vraiment rendre notre truc réaliste. Après quand on verra le fond du CG on verra bien que c'est complètement absurde et que c'est pas vrai mais ce petit doute ça m'intéresse. Si vraiment les gens pouvaient se poser la question et je pense que ça les ferait un peu plus réfléchir au sujet. Du coup maintenant pour rendre le sujet un peu plus, enfin pour pousser un peu plus loin je travaille plus tout ça. Je travaille avec des modèles, enfin en fait c'est mes amis mais qui posent pour moi et puis et puis enfin ça c'est ce qu'on voit sur les photos mais derrière tout ça je suis avec Translucid. Du coup donc lui il m'aide à mettre en avant mon projet. On se fait de la pub entre nous, à le partager et puis même pour des questions de matériel, si j'ai besoin de caméras, de matériel pour filmer. Enfin voilà, pour l'instant on n'est que quatre et on fait tourner tout ce qu'on possède en commun. à la fin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?